Moi, cette histoire, je la trouve sans fondement. J'ai fait une enquête qui a duré, j'ai fait un an de pré-enquête, un an d'enquête que j'ai menée aux côtés d'Hubert de Boire et d'autres intervenants que j'ai filmés en plus durant une année. Et là, bon, ben voilà, c'est-à-dire qu'effectivement, à partir du moment où les conclusions de cette enquête que j'ai menées selon les règles de l'art ne plaisent pas à l'un des grands châtelains, et c'est une enquête à charge. Donc, bon, ben écoutez, voilà, je suis étonnée qu'il s'en étonne. – Le grand châtelain, c'est qui ? – Alors, le grand châtelain en question, c'est Hubert de Boire de la forêt, effectivement, que j'ai suivi pendant une année avec ma caméra pour France 3. Et effectivement, à qui j'avais dit que je poserais les questions, entre guillemets, qui fâchent sur le classement, sur l'argent qu'il a touché de la politique agricole commune pour financer l'Inde séché à hauteur de près d'un million d'euros. Donc, je vais poser toutes ces questions. Donc, je m'étonne qu'il s'étonne que ce soit dans le livre et bientôt dans le film. – Alors, selon votre enquête, puisqu'on va en voir, Hubert de Boire, il aurait joué, abusé de ses différentes fonctions pour se faire classer. – Bon, écoutez, pour le moins, il est vrai qu'Hubert de Boire de la forêt est jugé parti, c'est-à-dire qu'il fait partie de toutes ces grandes institutions, le comité régional de l'INAO, l'Institut national de l'origine et de la qualité, du comité national de l'Institut national de l'origine et de la qualité. Il a d'autres casquettes encore. Et c'est vrai que c'est là que se sont joués les enjeux de ce nouveau classement de Saint-Émilion. Or, effectivement, Hubert de Boire voulait faire promouvoir son premier grand cru en premier grand cru classé A, sachant que cette promotion, c'est beaucoup d'argent, c'est plusieurs centaines de millions d'euros que son foncier a gagné. Donc, oui, effectivement, je le confirme et je l'affirme, effectivement, il est jugé parti. Alors, il porte plainte. Oui, il porte plainte pour diffamation. Il se sent diffamé. Pour quelles raisons, selon vous ? Comment vous appréhendez cette plainte ? Est-ce que vous avez été surprise ? Alors, pour tout vous dire, cette plainte, je l'aborde très sereinement. Pourquoi ? Parce que déjà, Hubert de Boire a eu ce livre très en amont, ça fait au moins trois semaines qu'il l'a eu. Et dès qu'il a eu ce livre, il a d'abord fait savoir qu'il allait faire un référé pour interdire la publication du livre. Bon, il ne l'a pas fait. Puis après, il a fait monter quelques-uns de ses amis pour me faire savoir, effectivement, qu'il ferait un procès pour diffamation. Une semaine après la sortie du livre, il finit par faire son procès. Écoutez, j'attends ce procès assez sereinement. Je sais que j'ai mené des entretiens, je l'ai interviewé. J'ai toutes les preuves qu'il me faut pour prouver ce qui est avancé dans mon livre. Donc, oui, écoutez, les conclusions de mon livre lui déplaisent, très bien. Mais en tout cas, moi, je sais ce que j'avance. Avec maintenant, avec toute cette sortie de ce livre, ce qu'on voit dans la presse à votre rencontre, est-ce que vous n'avez quand même pas l'impression que vous avez fait un livre à charge ? Écoutez, moi, vous savez, vraiment, mon métier, c'est de porter la plume dans la plaie. Moi, je suis une journaliste, je suis arrivée, j'avais déjà écrit le livre noir de l'agriculture, je ne suis pas arrivée masquée, je ne suis pas arrivée voilée. J'ai dit à ces gens que j'allais les suivre et que je voulais faire un livre sur le vin. Alors, effectivement, je crois que ces gens ont suffisamment de courtisans et de presse courtisane. Bien sûr, toute la presse n'est pas à mettre dans ce sac. Mais ils en ont suffisamment autour d'eux pour avoir des journalistes qui font leur boulot et qui leur montrent ce qui ne va pas quand ça ne va pas. Quand je vous entends, Hubert de Bloire savait, vous n'êtes pas allée sur son domaine masquée ? Ah non, je veux dire, moi, je m'appelle Isabelle Saporta, vous tapez mon nom sur Google, il y a le livre noir de l'agriculture qui apparaît. Je suis arrivée, je lui ai dit que j'avais écrit ce livre, je lui ai dit que j'allais poser les questions qui fâchaient, je lui ai dit aussi que j'essayerais de voir, et c'est ce qu'on verra aussi dans le film, une année dans les vignes, c'est-à-dire effectivement aussi comment on fait le vin, parce qu'il n'est pas question aussi. Moi, j'adore le vin, j'aimerais bien qu'on arrête de me faire passer pour une espèce de gorgone qui déteste Bordeaux et qui déteste le vin. J'adore le vin, j'adore Bordeaux. Et justement, c'est bien parce que j'adore Bordeaux, ces petits vignerons, ce qui fait son authenticité, que j'ai eu envie de porter la plume dans la plaie sur ces quelques petites choses, entre guillemets, qui vont mal, mais qui vont très mal. Alors, c'est quoi ces petites choses ? Qu'est-ce que vous avez voulu dénoncer à travers ce livre ? Ce que j'ai voulu dénoncer, en tout cas ce que j'ai voulu mettre au jour dans ce livre, c'est le fait que cette profession viticole fonctionne sans gendarme. Normalement, il y a un gendarme qui s'appelle l'Institut National de l'Origine et de la Qualité. Or, ce gendarme ne remplit plus son rôle qui est d'aider les petits vignerons, qui est de « sauvegarder » le consommateur, mais il est entièrement aux mains des puissants. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le vignoble est fait et défait pour, en gros, que les grands vignerons soient de plus en plus gros et un foncier de plus en plus important et s'enrichissent dessus, et que les petits vignerons soient mis au rebut. C'est-à-dire que dans les appellations prestigieuses, aujourd'hui, ils ne sont absolument pas aidés pour rester sur place. Le foncier est tellement cher qu'ils ne peuvent pas garder leur lopin de terre. Et tous ces gens qui font la richesse de Bordeaux, parce que ce sont ces petits vignerons qui font la richesse de Bordeaux, ce sont eux qui représentent l'âme de Bordeaux, ils sont amenés à disparaître si l'INAO ne se reprend pas. Donc, il était temps pour moi de montrer qu'effectivement, on ne pouvait pas fonctionner dans un système en autocontrôle total qui laisse, finalement, libre cours aux appétits fonciers des plus grands. Ça, ce n'est pas possible. Ça ne marche nulle part ailleurs, comme ça. Comment vous vous sentez depuis la sortie du livre ? Est-ce que vous avez vécu des pressions, des insultes ? Ça ne doit pas être évident. Alors, écoutez, moi, je ne vais pas me plaindre, parce que je ne suis pas une noix blanche, je ne suis pas un perdreau de l'année. Je sais que quand je fais des livres, ça déclenche des polémiques. Je suis toujours sur des sujets où je porte la plume dans la plaie, donc je sais que c'est dur. La dernière fois, j'avais la FNSEA contre moi. Maintenant, j'ai les grands châtelains et leurs porte-flingues. Effectivement, je savais que ce serait dur. Par contre, je ne pensais pas qu'on arriverait à ce niveau de misogynie dans les critiques. C'est-à-dire vraiment m'attaquer en tant que femme, me traiter de noms que je ne dirais pas à la télévision, parce qu'il y a des enfants qui nous regardent, mais de noms hors du rier. Et donc, ne pas m'attaquer sur le fond, mais m'attaquer comme ça, je trouve que ce n'est pas à la hauteur des gens qui mènent ces attaques d'abord. Et puis, je trouve que ça prouve que finalement, j'ai appuyé là où ça fait mal, qu'ils n'ont pas tellement de contre-arguments sur le fond, et que la seule chose qu'ils essayent, c'est de me décrédibiliser en tant que femme. Je trouve que ça ne les honore pas. Merci. Merci. Merci.